En mai 2021, la ville de Baynaïm a signé avec ES un nouveau contrat de fourniture d'électricité 100% renouvelable. Un choix ambitieux de la commune barinoise. C'est un peu notre engagement quotidien avec mes adjoints, moi-même, avec le conseil municipal, de s'engager dans cet esprit-là et sur ce chemin pour les autres générations qui suivent une planète digne de ce nom. Au total, 15 bâtiments municipaux sont concernés par une électricité 100% verte. Écoles maternelles, primaires, mais aussi périscolaires, salles des fêtes, maisons des aînés, mairies et autres bâtiments administratifs. Sur son territoire, l'électricité verte des ES est plébiscitée. Il y a vraiment une mobilisation, que ce soit de la part des collectivités, comme ici, des entreprises et aussi des clients particuliers. Nous avons par exemple plus de 10 000 clients qui ont désormais opté pour le choix de l'électricité verte. Et c'est à peu près un client sur trois qui opte pour de l'énergie verte sur ce qu'on appelle les offres de marché. Bainheim a décidé, via un contrat de certification d'économie d'énergie, le remplacement de 119 luminaires. La ville s'est aussi engagée avec ES pour l'installation de 620 m² de panneaux photovoltaïques sur deux de ces sites. Un projet ambitieux qui pourrait engager les 18 autres communes de la Comcom, de la Plaine du Rhin, à suivre la voie. On a mis sur la table un projet photovoltaïque sur l'ensemble des 19 communes, où la Comcom, en tant que président, va financer l'étude, et à eux, à chaque conseil municipal, à chaque maire, de s'engager sur cette voie. Aujourd'hui, la combinaison du potentiel de la réglementation et des conditions fait que ce sont des projets qui sont très rapidement intéressants, et du point de vue économique, et puis surtout du point de vue de la contribution à la décarbonation de nos sociétés, qui est l'enjeu fondamental. Merci à vous. Électricité verte, projet photovoltaïque et remplacement de luminaires, Bainheim, avec l'expertise d'ES, s'inscrit dans une démarche de transition énergétique volontariste. Sous-titrage Société Radio-Canada